Si votre véhicule n'est pas équipé d'un hayon électrique, consultez votre manuel du conducteur pour obtenir des renseignements. Pour faire fonctionner le hayon électrique, le levier de vitesse doit être à stationnement. Pour ouvrir le hayon électrique, procédez de l'une des façons suivantes. Appuyez sur la commande « Hayon électrique » sur le tableau de bord. Appuyez sur le bouton « Hayon électrique » de la clé intelligente et maintenez-le enfoncé. Ou appuyez sur la commande d'ouverture du hayon. Les feux de détresse clignoteront et un carillon retentira. Le hayon s'ouvrira même si les portes sont verrouillées lorsque vous utilisez la commande du tableau de bord ou le bouton « Hayon électrique » sur la clé intelligente. Pour fermer le hayon, appuyez sur la commande « Hayon électrique » sur le tableau de bord. Appuyez sur le bouton « Hayon électrique » de la clé intelligente et maintenez-le enfoncé. Ou appuyez sur la commande du hayon. Les feux de détresse clignoteront et un carillon retentira jusqu'à la fermeture complète du hayon. L'interrupteur principal du hayon électrique se trouve sur le tableau de bord. Lorsque cet interrupteur est à la position « Off », le bouton d'ouverture situé sur le hayon et la commande « Hayon électrique » ne fonctionneront pas. Si la batterie du véhicule est à plat et que le hayon électrique ne peut pas être au ventre, retirez alors ce couvercle au bas du hayon à l'intérieur du véhicule. Un levier se trouve sous ce couvercle. Déplacez-le vers la droite pour ouvrir le hayon. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.